Ces cochons sont emmenés vers l'atelier K3, où ils seront abattus puis découpés. C'est là que les six premiers cas de coronavirus ont été détectés dans cet abattoir des Côtes d'Armor. Trois salariés et trois externes. Un dépistage massif a confirmé 69 cas en tout. L'incompréhension et l'inquiétude pour les salariés. On a du gel, on a des masques, on a des gens qui nous surveillent. Même quand on sort, même quand on va aux toilettes, on a des gens partout qui nous surveillent. On ne sait pas si ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur. Ça vient peut-être de l'extérieur, c'est ce que vous voulez dire. Sûrement. Moi, j'ai ma femme qui travaille en EHPAD, elle se demande si elle doit y aller. Comme moi, je n'ai pas été testée. Claudine Lecorgne, médecin généraliste, a été contactée pour participer à la nouvelle campagne de dépistage. 800 tests seront réalisés sur la seule journée de mardi. On va avoir des tentes d'installer avec des médecins. Par exemple, nous, notre centre, il faut qu'on soit deux médecins et six infirmières. Saint-Brieuc et les pompiers vont s'y emmener des médecins, des infirmières. Tous les nouveaux cas seront placés à l'isolement. L'abattoir Kermené, qui a décidé de poursuivre son activité, n'a pas souhaité s'exprimer.